Qu'est-ce qu'on appelle l'aide à la personne ? Alors en gros, il y a deux types d'aide au logement. Il y a d'un côté les aides, ce qu'on appelle aide à la personne, en gros les APL. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a plusieurs dispositifs pour plusieurs publics différents. Et donc il y a d'un côté les aides à la personne, c'est 20 milliards d'euros par an à peu près. Et puis de l'autre côté, 20 milliards d'euros aussi, c'est ce qu'on appelle les aides à la pierre. Et là c'est beaucoup plus compliqué, il y a plus d'une vingtaine de mesures qui vont à la fois vers le logement social et vers l'investissement privé, que ce soit la propriété occupante ou l'investissement locatif privé. Alors pour ce qui est des aides à la pierre, c'est assez compliqué parce que comme il y a beaucoup de mesures, elles sont très instables. En gros, une mesure par ministre du logement et puis la fiscalité, les dispositifs fiscaux évoluent beaucoup d'une année sur l'autre. Donc c'est assez compliqué d'avoir une évaluation un peu globale des aides à la pierre. Ce qu'on sait, c'est que les aides à l'adresse du logement social fonctionnent. Elles ont permis à la construction sociale de bien se maintenir pendant la crise. Pour ce qui est des aides à la construction privée, par contre, c'est plus compliqué. Sur l'investissement locatif, on n'a pas assez de recul sur les dispositifs pour pouvoir les évaluer correctement. Il y a un dispositif qui a été évalué, qui est le dispositif Cellier, qui s'est arrêté en 2012. L'évaluation montre qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine, que les constructions ne sont pas faites au bon endroit, etc. Donc Cécile Duflo, en arrivant, a dit qu'on met fin au Cellier et on fait un nouveau dispositif qui va s'appeler le dispositif Duflo. Sylvia Pinel est arrivée et elle fait le dispositif Pinel. On imagine qu'il y aura sûrement un dispositif COS avant la fin du quinquennat. Et donc on n'a pas assez de recul pour regarder l'efficacité de ces dispositifs-là. Et puis enfin, il y a les dispositifs d'aide à l'accession, comme le PTZ, par exemple, qui là aussi, hélas, est modifié annuellement, là depuis 2011 à peu près, il y a une version par an du PTZ. Et donc ça ne permet pas d'avoir une bonne évaluation des aides à la pierre. Pour ce qui est des aides à la personne, elles sont très critiquées. Il y a beaucoup d'études qui ont montré soit leur effet inflationniste, soit le fait qu'elles ne solvabilisaient pas assez les ménages modestes, etc. Quand on regarde les chiffres, c'est un peu plus rose que ça, on va dire. C'est l'une des aides sociales les plus redistributives du système redistributif français. Sur les 20 milliards d'euros, c'est très très bien ciblé sur les ménages les plus modestes, des trois premiers déciles de revenus, c'est-à-dire en gros les 30% les plus pauvres de la population française. Ça permet de faire baisser le taux de pauvreté de ces ménages-là. Et en fait, ce qu'on voit en regardant les chiffres et le dispositif d'aide à la personne, c'est qu'ils souffrent plus à l'heure actuelle d'une sous-distribution. On ne donne pas assez aux ménages modestes, ce qui fait qu'ils ont des taux d'effort élevés et des taux d'effort qui augmentent. On va essayer de faire simple, mais en gros, les aides sont calculées en fonction d'un plafond de loyer. Et ce plafond de loyer est sous-indexé par rapport à la réalité des loyers de marché. C'est-à-dire que toute augmentation de loyer subie par les locataires, en réalité, augmente leur taux d'effort. Ce n'est pas pris en charge par des aides. Et en fait, les aides sont un peu devenues forfaitaires. C'est-à-dire qu'à composition familiale équivalente, on touche la même chose qu'on ait un loyer élevé ou pas élevé. Parce que de toute façon, on est au-dessus du plafond de loyer. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ce qu'il faudrait, c'est au sein de ces 40 milliards de politique du logement, essayer de redistribuer un petit peu des aides à la pierre vers les aides à la personne qui, une fois de plus, fonctionnent, mais vers lesquelles on n'adresse pas assez d'argent. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de réaffecter et de réévaluer les aides à la personne pour faire baisser en urgence le taux d'effort des ménages les plus modestes, qui sont des taux d'effort très, très élevés. Et après, il y a des solutions de plus long terme. Et les solutions de plus long terme, c'est qu'il faut construire. Il faut construire pour faire baisser les prix. Il faut faire baisser les prix parce qu'il faut faire baisser les loyers, ce qui fera baisser le taux d'effort des ménages. Et donc pour construire plus, il y a différentes options. Il y a l'option fiscale. On a une fiscalité immobilière en France qui est assez élevée, qui est aux alentours de 60 milliards d'euros, donc plus que les 40 milliards d'aides publiques au logement. Cette fiscalité-là, en fait, est assez mal faite et mal pilotée parce qu'elle incite un peu à la rétention. La rétention de foncier et aussi la rétention immobilière. Donc en gros, on est propriétaire d'un terrain, que ce soit en zone tendue, dite tendue ou pas tendue. On a intérêt à garder son terrain parce que la fiscalité qui pèse sur la détention est au final relativement faible. Et par contre, il y a une fiscalité sur les mutations, elle, qui est relativement élevée. C'est en gros deux tiers, un tiers. Donc on peut dire un tiers, ce n'est pas beaucoup. Le truc, c'est qu'un tiers de 60 milliards, ça fait un peu quand même. Et en plus, il y a une fiscalité sur l'investissement qui n'incite pas forcément les investisseurs à revenir sur le marché de l'investissement, notamment locatif. Et donc il y a cette fiscalité-là qu'il faut remettre à plat et notamment la fiscalité foncière. Il y a un rapport qui a été rendu par Daniel Goldberg il y a deux semaines sur le sujet qui est très très bien fait et qui fait un bel état des lieux de la mobilisation du foncier, comment on fait. En gros, et ce qu'il montre, c'est que ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'on a une fiscalité foncière qui pèse énormément et qui, une fois de plus, incite à la rétention de foncier. Or nous, ce qu'on veut, c'est en gros faire un choc de foncier. Quand on dit choc de foncier, c'est souvent du foncier d'occasion. Ce n'est pas le terrain agricole, c'est du foncier, c'est des friches industrielles, c'est des choses comme ça. Où les propriétaires les gardent parce qu'on a une bulle foncière. En fait, quand on parle de bulle immobilière, c'est une bulle foncière qu'on a. Quand on regarde la décomposition du patrimoine immobilier, les logements augmentent à peu près au rythme des coûts de construction. Par contre, ce qui augmente vraiment, et là où il y a une vraie bulle, c'est sur le foncier, il y a de la spéculation sur le foncier et il y a de la rétention de foncier. Donc, il faut réussir à libérer du foncier pour construire des logements. Et puis après, il faut, d'une manière générale, une fois cette remise à plat un peu faite, ce qu'il faut, c'est installer une espèce de moratoire des mesures fiscales. Parce qu'on a des mesures fiscales qui, chaque année, bougent. Il n'y a aucune visibilité à long terme. On fait des ajustements. Donc, les investisseurs, eux, se disent toujours qu'il y aura un dispositif l'année prochaine qui sera plus avantageux, donc attendent. Et donc, ça, ce n'est pas bon. Donc, l'idée, c'est qu'on remet à plat. Et puis après, on ne touche plus à rien. On puisse au moins évaluer un certain nombre de mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada